J'ai comme un chagrin d'amour, Isabelle Boulay en deuil, son message poignant après la mort d'un être cher. Isabelle Boulay est inconsolable. La chanteuse québécoise a annoncé la mort d'un être cher à son cœur. Elle lui a rendu un bouleversant hommage dans une lettre postée sur son compte Instagram. Isabelle Boulay a le cœur lourd. Pourtant tout allait bien pour l'artiste de 51 ans qui continue son tour en chant en France et au Canada après la sortie de son dernier album, Boulay chante Bachung. Depuis quelques jours, la chanteuse québécoise est en deuil et elle est inconsolable après avoir appris la disparition d'un ami, Guy Latraverse. La star de 51 ans pleure la disparition du célèbre agent et producteur surnommé le père du show business québécois qui s'est éteint le 14 octobre, à l'âge de 84 ans, des suites d'une longue maladie. Une triste nouvelle qu'elle a annoncée aux internautes au travers d'un déchirant message posté sur son compte Instagram. Dans une lettre adressée aux regrettés impresarios, la compagne du ministre de la Justice Eric Dupond-Moretti a exprimé tout son chagrin. Isabelle Boulay rend un bouleversant hommage à Guy Latraverse « Très cher Guy, je suis à Paris pour chanter Piaf et j'apprends ton départ. Tu sais combien je t'aimais. Ton art de nous donner confiance, ta force, ta tendresse, tes emportements, ton affection réelle pour tous les artistes sur qui tu as veillé et que tu as élevé. Tu n'avais jamais peur de nous donner les moyens de nous épanouir. Tout ça et encore plus, c'était toi, et des toits comme toi, il n'y en a pas beaucoup. » a déclaré Isabelle Boulay, qui évoque même un chagrin d'amour. « Parce qu'avec ton départ s'envole une manière de faire ce métier que les êtres de ta trempe emportent avec eux », a-t-elle poursuivi. « La dernière fois que je t'ai vue, tu étais émerveillée devant un comptoir de pâtisserie. Ton enthousiasme m'avait ému car c'est celui que j'ai toujours connu. Aujourd'hui, je redeviens la petite Isabelle que tu as toujours vue grande. Repose en paix et laisse-nous maintenant chanter pour toi. Un hommage poignant parmi tant d'autres au Québec. Sous-titrage Société Radio-Canada